et bien salut à tous les amis c'est jibi on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo bon je m'excuse pour la luminosité qui est pas top encore une fois c'est comme ça attendez je vais peut-être juste tête à la rigueur baisser le volet peut-être que ça ira mieux si je ferme le volet ça va un petit peu mieux quand même donc voilà les amis aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo achat donc des achats jeux vidéo voilà donc avant de commencer la vidéo ben je voulais faire la communication parce qu'il n'y a pas longtemps j'ai reçu un commentaire d'une personne qui est venu me mettre moi je lui ai répondu calmement on s'en m'énervait quoi mais encore une fois une personne qui dit encore que j'achète de trop bon c'est vrai vous regardez mes vidéos j'achète beaucoup c'est vrai après voilà après à la fin me dire carrément que j'achète uniquement pour en faire des vidéos bah c'est complètement faux évidemment je n'achète pas que j'achète vraiment quand ça m'intéresse ou quand je suis curieux de voir ce que ça donne des fois les curiosités des fois on découvre des jeux ou même des films qu'on connaît pas et on prend dans la curiosité quoi mais également voilà j'ai reçu cette personne est venu me mettre en commentaire du moins qu'en gros il ya même des gens sur des forums apparemment ils discutent sur moi ils soudent de ma gueule parce qu'on a essayé de la jalousie à mon avis c'est vrai que je me fais quand même plaisir après voilà c'est un choix là faut respecter mon choix quand même il y en a que ça ne plaît pas tant pis pour eux mais bon c'est juste un choix tout simplement et donc en gros ce que j'ai encore eu encore devoir encore justifier encore une fois dire pourquoi j'achète pourquoi si pourquoi là bon j'avoue que ces interrogatoires c'est un peu chiant en force et bon je pense qu'à l'avenir je vais essayer de plus répondre à ces gens là parce qu'au final je me rencontre vraiment j'ai vraiment l'impression que c'est de la jalousie j'en sais rien si jamais vous n'êtes pas content avec mes achats ben c'est votre problème moi du moment que ça me fait plaisir c'est le principal ce quand vous regardez d'autres vidéos il y en a qui poste des fois pour super cher dans leurs vidéos c'est peut-être parce que je parle prix ça j'en sais rien les gens savent le prix je paye donc voilà c'est peut-être pour ça qu'il ya des gens qui qui gueulent un petit peu malheureusement c'est comme ça bon je vous rassure un petit peu un mal pour un bien est arrivé aujourd'hui ben c'est aussi dégueulasse aussi chants si pour mes 25 ans ben mon abonnement de bus que j'avais jusqu'à maintenant gratuit je prenais le bus jusqu'à maintenant j'ai pris pendant le bus gratuitement pendant cinq ans a été annulé ici du coup je n'ai plus d'abonnement de bus du coup un mal pour un bien pourquoi je dis ça ça me permet de moins aller faire les magasins voilà au moins comme ça je me dirais que maintenant si je dois faire un magasin je dois faire la route à pied tout simplement donc voilà donc ça va peut-être m'inciter à acheter moins peut-être on verra bien donc voilà après voilà j'achète des choses qui me font plaisir j'achète pas pour le plaisir pour en faire une vidéo loin de l'homme quand il ya des choses qui m'intéressent pas je prends pas tout simplement mais quand ça m'intéresse je prends évidemment faut pas croire non plus que j'achète uniquement pour faire des vidéos c'est complètement faux c'est des bah c'est des histoires que vous mettez dans c'est ces histoires là que vous vous mettez dans la tête ou alors que vous pensez alors que non je ne les achète pas quand ça m'intéresse pas évidemment j'achète des fois pour essayer le jeu et après ça me blé pas je le revends du coup voilà donc les amis aujourd'hui ben voilà donc tu auras des jeux vidéo quelques jeux ps4 au cache converteur du foyer il commence à faire de très bons prix dans les jeux ps4 ça commence tout doucement il commence tout doucement à avoir des prix plutôt intéressants des petits jeux voilà à 10 euros des jeux assez sympa tout de même et j'en ai acheté quelques-uns en plus c'est bien j'ai un jeu qui m'est revenu à 5 euros parce que j'avais un bon de fidélité qui s'est terminé et en plus dans un jeu que j'ai acheté il y avait un bonus dedans qui le code a fonctionné encore mais voilà il commence vraiment à avoir des bons petits prix au cache converteur de foyer niveau jeux vidéo il commence vraiment à avoir pas mal de choix j'ai vu pas mal de jeux à 10 euros et franchement des plutôt bons jeux donc je vous invite une fois à les voir vous verrez il ya des petits jeux sympathiques je précise j'ai pas de partenariat avec le cache converteur de foyer la vidéo que j'ai fait sur le vlog a eu pas mal de dislike tant pis pour tant pis mais bon c'est comme ça malheureusement je précise j'ai aucun partenariat que cache converteur de foyer c'est juste une vidéo pour le plaisir moi je vais vous montrer un petit peu de quoi il en est de quoi il en entoure mais voilà donc les amis je vais vous montrer les achats je vais commencer par le jeu xbox voilà donc c'est un jeu xbox que je cherchais parce que voilà j'essaie de récupérer tous les star wars sur xbox et bon voilà je précise j'ai acheté ce jeu là parce qu'il me faisait envie parce que ça fait déjà mon l'ordre dessus dans un magasin et bon il est quand même vendu 8 euros en point jeu xbox ça fait mal mais les jeux xbox par chez moi ça croupent pas trop les rues bah du coup bah voilà pour ma petite collection star wars sur xbox bah je me suis récupéré le star wars clone wars pour la somme de 8 euros bah voilà je l'ai pris parce que voilà c'est un jeu qui m'intéressait à avoir surtout pour mon petit full star wars sur xbox hein il doit plus m'en manquer beaucoup je pense hein voilà donc le petit star wars sur xbox le clone wars c'est pas le meilleur hein mais il est plutôt sympa voilà donc il est voilà en complet en bon état évidemment il aurait été pas complet je sais pas si j'aurais mis 8 euros il y en avait un autre à 13 euros mais j'ai pas pris dommage il y avait également j'avais vu la dernière fois un gauntlet sur xbox malheureusement il était plus là quand je voulais le prendre tant pis c'est comme ça malheureusement voilà ensuite on enchaîne avec les jeux vidéo on va commencer par un jeu vidéo que j'ai acheté neuf hein mais que j'ai déblisté pour voir maintenant je vais déblisté les jeux pour voir si les cd sont en bon état et pour voir également bah si tout est bien dedans parce que ça m'arrive des fois d'acheter des trucs neufs et que ce soit abîmé donc là bah j'ai profité d'une offre en fait qu'il y a eu il y a pas longtemps sur sur dreamland hein il y a quelques mois de ça il y a eu une offre en gros il y avait le jeu était bs à 35 euros 9 et bon maintenant il a remonté à 500 euros j'avais regardé quelques gameplay avant je me suis dit allez je vais quand même le prendre hein parce que c'est toujours un disney à l'intérieur qui m'intéresse donc voilà je testerai ça donc il s'agit du kingdomers 3 voilà donc j'ai jamais fait donc ce sera l'occasion d'essayer du moins voir si j'aime bien après moi ce qui m'intéresse vraiment plus dans ce genre de jeu c'est les disney à l'intérieur c'est avec j'adore disney donc mais je me testerai ça un petit peu pour 35 euros mais je trouvais le prix plutôt raisonnable pour du neuf hein franchement je trouvais ça plutôt correct donc il est en bon état évidemment c'est ce qui est du neuf voilà ensuite deux jeux que je me fais acheter à 10 euros pièce sauf un que j'ai payé 5 euros parce que j'avais un bon d'achat voilà ici j'essaye un petit peu de me récupérer tous les jeux que j'ai bien aimé sur la ps4 à bas prix pour me faire une petite collection ps4 de tous les jeux que j'ai fait en tout cas les meilleurs jeux pour ma part mais vraiment les jeux que j'ai envie d'avoir et bon j'en ai récupéré un ici c'était pas prévu que je l'achète mais quand j'ai vu le prix de base il était vendu 10 euros bah vraiment un super prix honnêtement pour ce genre de jeu 10 euros c'est plus que correct il y avait vraiment pas mal de jeux à 10 euros franchement il y avait vraiment de quoi se faire plaisir donc en plus c'est le marrant c'est le prix Vigone et même en Vigone c'est plus cher de base donc là pour 10 euros enfin 5 euros parce que j'avais une petite driston de 5 euros avec mon bon de fidélité que j'avais fini bah pour 5 euros bah un jeu que j'ai beaucoup aimé sur la ps4 en plus je m'en souviens il y a un DLC que j'avais pas fait à l'époque parce que j'avais mis en dessous je l'avais revendu tant qu'il valait encore quelque chose bah là en plus il y avait un DLC dedans que je n'avais pas fait donc ce sera l'occasion de le faire pour pas trop cher voilà donc pour 5 euros bah le Assassin's Creed d'origine franchement à ce prix là bah c'est cadeau c'est plus que cadeau un très très bon jeu celui-ci j'avais beaucoup aimé moi je suis beaucoup sur l'Odyssée ici que j'avais bien aimé aussi mais voilà donc le petit Assassin's Creed Odyssey ici bah et de base il était à 10 euros bah je l'ai eu à 5 euros très bon prix mais voilà ici j'essaie un petit peu de me récupérer tous les jeux que j'ai bien aimé sur la ps4 je précise les jeux qui ne valent rien qui ne valent plus rien comme ça au moins je ne suis pas tenté à les revendre pour me faire de l'argent donc là pour 10,5 euros un petit jeu ps4 ça fait plutôt plaisir donc ici j'essaie de me faire une petite connexion de ps4 vraiment avec des petits jeux sympas donc ouais j'ai pas dit que j'allais garder aussi les jeux les jeux récents en général je les revends et je les rachèterai peut-être un jour après voilà c'est mon fonctionnement à moi si ça vous plaît pas tant pis mais voilà c'est un fonctionnement à j'ai je revends toujours les jeux quand ils sont quand ils veulent encore quelque chose et quand ils ne valent plus rien je les rachète parce qu'au moins comme ça je me dis au moins je me fais un peu d'argent pour acheter d'autres jeux c'est une idée à moi c'est un système que j'ai à moi pour moi ça me va très bien bon vous si vous ne comprenez pas ce système là ben venez pas me faire chier en me disant ah mais je comprends pas ton truc tu perds de l'argent nanani nanana franchement je suis vraiment dégoût vos avis je m'en bats les couilles enfin en tout cas vos avis par rapport à ma vie par rapport à ma vie mon fonctionnement tout ça il y en a beaucoup qui essayent un petit peu de m'orienter il n'y a que moi qui est maître de mon destin ben je ne sais plus c'est dans quel truc ça mais il n'y a que moi qui est maître de mon destin donc en général quand on me dit des critiques je ne les écoute pas donc voilà vous êtes au moins prévenus parce qu'il y en a plein qui me conseillent qui me conseillent qui me conseillent mais moi à force ça me gave un petit peu toujours de voir en pensant que je suis un gamin qu'on doit toujours me conseiller ben moi je suis il n'y a que moi qui est maître de mon destin si jamais il se passe des trucs dans ma vie il n'y a qu'à moi que je pourrais rendre des comptes il n'y a pas voilà au moins comme ça vous êtes prévenus je préfère être franc avec vous que voilà moi je préfère vivre ma vie comme elle est maintenant et si un jour il se passe quelque chose ben je ne pourrais qu'en prendre qu'à moi même tout simplement voilà donc voilà c'était un petit aparté on n'arrête pas de venir me faire chier parce que j'achète de trop bon j'en peux rien si vous êtes jalouse j'en peux rien du tout franchement voilà donc ensuite deux jeux PS4 un jeu que je voulais essayer enfin que je voulais tester jeu de combat j'aime bien mais ça dépend un petit peu quoi et ça c'est des jeux en fait que le jeu 9 actuellement il coûte 22 euros ben là je l'ai acheté à 10 euros franchement un très bon prix ben c'est à ce prix là que je voulais mettre le prix je ne voulais pas mettre plus ben pour 9,95 je n'ai pas hésité donc pour le petit ben Tekken 7 voilà le petit Tekken 7 ben voilà en plus un bonus à l'intérieur ben qui n'était pas prévu dedans moi j'ai déjà utilisé le code donc voilà il y avait à l'intérieur ben le Season Pass et je ne vous raconte pas des couilles je ne suis pas du genre à raconter des couilles dire qui va alors qu'il ne va pas pas du tout en général quand j'achète un jeu d'occasion je teste toujours ce qu'il y a les bonus à l'intérieur ben là le gars n'avait même pas utilisé le Season Pass donc bon le Season Pass n'apporte pas de personnages j'ai vu qu'il apporte juste des costumes et des trucs ainsi mais bon le Season Pass n'était même pas utilisé donc ben voilà c'est du bonus donc très bien pour 10 euros voilà le petit Season Pass il n'était pas utilisé donc très très bien donc voilà donc le jeu est dans la console je suis encore installé ici voilà le petit Tekken 7 que je vais pouvoir me faire un avis et je vais peut-être m'acheter peut-être le Negan peut-être s'il n'est pas dispo dans le Season Pass peut-être que je me prendrais Negan pour tester un petit peu le personnage Negan parce que c'est vrai que Negan c'est vrai que Negan est dispo dans ce jeu là donc je testerai un petit peu le personnage voilà donc le petit Tekken 7 pour 10 euros ben très bon prix ensuite ben ça c'est un jeu que j'ai plus pris pour essayer j'aime bien prendre des jeux des fois que je n'achète pas de base pour me faire une idée sur le jeu et peut-être si je n'aime pas ben peut-être ce sera un cadeau pour une amie peut-être parce que j'ai une amie qui aime bien un petit peu tous ces genres de jeux donc si je n'aime pas à la rigueur je lui offrirai pour son anniversaire parce que c'est bientôt mais voilà donc c'est un jeu ben c'est un jeu en fait qui était sorti il y a déjà un moment et je ne sais même pas si on n'achète pas un jeu sans l'essayer on ne peut pas le juger donc voilà il s'agit du World of Final Fantasy voilà World of Final Fantasy bon je testerai un petit peu voir si j'aime bien ou pas on ne sait jamais des fois des petites surprises quand même pour 10 euros mais ils commencent vraiment à avoir pas mal de jeux à 10 euros ça fait plutôt plaisir en tout cas ils avaient rentré plein de séries dans mon cache mais vraiment plein de séries qu'ils avaient rentré et des prix plutôt corrects pour les séries 5 euros la série il y avait même la saison 4 de Walking Dead à 5 euros ils avaient rentré vraiment pas mal de séries donc je vous invite à aller voir si jamais voilà j'en ai acheté une d'ailleurs de série je le montrerai après mais j'ai préféré ne pas trop prendre parce que je garde des sous pour les brocantes il y a pas mal de brocantes j'hésite à en faire une dimanche parce que le monde dimanche maintenant je dois payer le bus donc on verra bien si j'en fais une ou pas j'ai acheté également 2 Blu-ray pour la somme de 3 euros pièce enfin 2,95 pièce c'est ainsi que je m'achète pas mal de films français parce que c'est tout ainsi les films français je commence à plus apprécier qu'auparavant donc je me suis récupéré un film avec Danny Boon et l'autre actif je ne sais pas qui c'est j'avais eu la bande à non je pense voilà donc il s'agit de Redding voilà un petit film français pour la somme de 3 euros je me suis dit pourquoi pas c'est vrai qu'au cash maintenant ils ont un petit peu augmenté les Blu-ray il y a de plus en plus de Blu-ray à 5 euros j'opte plus pour acheter des Blu-ray à 3 euros les Blu-ray à 5 euros ça dépend vraiment si je les cherche vraiment mais ici voilà les Blu-ray j'essaie vraiment de les choper entre 2 et 3 euros 4-5 euros j'hésite un peu mais bon quand c'est des Blu-ray que je cherche j'hésite pas ensuite un film que j'avais bien aimé que j'avais vu une fois à la télévision il y a déjà pas mal d'années et j'avais plutôt bien aimé après c'est pas le film de l'année non plus mais il reste correct donc il s'agit du film Skyline Skylan Skylan pour les intimes voilà Skylan très bon film avec des extraterrestres qui est pas trop mauvais moi j'avais bien aimé à l'époque voilà pour la somme de 2,95 également je me suis dit pourquoi pas je l'avais pas donc très bien voilà ensuite je vais vous montrer la série que j'ai acheté pour 5 euros voilà donc une petite série en fait on me l'a prêté mais bon je me suis dit allez pour 5 euros on va la prendre c'est très correct comme prix parce que c'est une série qui est encore vendue en magasin 22 euros donc je me suis pris l'intégrale de la série Fear the Walking Dead saison 2 parce que j'ai pas encore j'ai pas encore regardé toute l'intégralité donc il faudra que je me mette ça une fois donc voilà je me suis pris l'intégralité pour 5 euros bah à ce prix là c'est plus que correct plus que raisonnable je trouve ici j'ai envie de me choper les séries Riverdale j'aimerais bien les avoir en DVD ces séries là parce que j'adore la série Riverdale donc j'aimerais bien me les choper je voudrais que je regarde sur Amazon combien il coûte exactement la série Riverdale si je peux l'avoir en bleu russe ce sera encore mieux parce qu'ici il faudrait vraiment que je me les choper ici j'ai vu qu'à Carrefour il faisait une offre 1 plus 1 gratuit malheureusement il n'y avait pas Riverdale saison 1 il n'y avait que la saison 2 donc je ne m'intéressais pas j'ai pas pris au final ensuite des DVD que j'ai fait à je ne sais plus parler au cash dans le centre-ville de tournée j'en ai eu pour un petit prix pas grand chose 8,50€ donc je me suis récupéré un film avec 2 films en un donc on a le film On Arrête Quand avec Ice Cube et le deuxième On Arrête Quand que je n'avais pas donc le On Arrête Quand je ne l'avais pas mais le On Arrête Quand je l'avais déjà je pense que je suis passé donc voilà pour 12€ je l'ai pris j'ai trouvé ça plus que raisonnable comme prix j'aime bien ce petit cash dans le centre-ville il y a plutôt des bons prix il y a des trucs assez sympas ensuite un petit DVD du film L'Orphelina de Guillermo del Toro Guillermo del Toro présente un film de Gia Bayona voilà donc L'Orphelina un très bon film que j'avais beaucoup aimé à l'époque franchement bien flippant très très bon film si jamais vous ne l'avez jamais vu je vous le recommande il n'est pas trop mauvais ensuite Your Next un petit film ça m'a intrigué pourquoi pas apparemment il y a un dîner de famille qui tourne au jeu de Massacre Gor et Jusif voilà à voir ce que ça vaut également je n'ai aucune idée un petit DVD jusqu'en enfer d'ailleurs à l'intérieur il y a un petit un petit flyer un petit flyer à l'intérieur du film Sam Raimi avec plusieurs plusieurs artworks à l'intérieur voilà plutôt cool je n'ai jamais vu ce film là apparemment il est plutôt plutôt bon et enfin un petit film pour ma petite fille Mose Stallone que je n'avais pas donc il s'agit du film Jet Carter que je n'avais pas avec Sivluster Stallone pour un euro également du coup voilà les amis ce qui conclut cette vidéo achat donc il y en aura peut-être d'autres à l'avenir on verra parce que je dois attendre ici quelques commandes que j'ai fait sur Amazon et Press Minister et également voilà demain je vais peut-être faire un tour en marché il y a un marché nocturne par chez moi donc je vais peut-être aller faire un tour je sais qu'il y a des vendeurs de Blu-ray là-bas on verra bien du coup voilà les amis je vous souhaite à tous en tout cas une bonne journée une bonne soirée et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo salut à tous les amis